Yo, mes petits gars c'est Mitchie, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo et cette vidéo elle fait suite à ma dernière vidéo, ma dernière vidéo dans laquelle je me suis rendu dans le sud de la France, à Marseille et dans laquelle j'ai fait le tour de tous les shops de sneakers et de sape de la ville on s'est régalé, on a acheté quelques petits trucs et c'est justement dans cette vidéo-ci que je vous montre tous mes achats de mes petits gars Let's go, petit générique Bien évidemment, si tu n'as pas encore vu le vlog dans lequel je me balade à travers les rues de Marseille pour trouver des petits shops sympas et des petites pièces très très sympas je t'invite à aller le voir juste maintenant ou alors à la fin de cette vidéo-ci dans celle-ci, on regarde un petit peu tout ce que j'ai acheté et je prends directement le premier article On commence avec les accessoires et le premier item que j'ai acheté c'est cette petite sacoche qui vient tout droit de chez JD Sports alors petite sacoche qui m'a ultra ultra bien servi il faut savoir que moi d'habitude je mets tout dans mes poches donc dans mes poches j'avais mon téléphone, ma petite caméra, une batterie portable j'avais également le câble du téléphone, le câble de la caméra, plein plein de choses et à un moment je me suis dit là c'est un petit peu trop abusé, j'avais les poches énormes donc j'ai vu la petite sacoche sur un mur chez JD je l'ai prise directement et franchement j'ai tout mis dedans et en fait c'est ultra pratique donc mes petits gars, j'ai retenu la leçon, on arrête de mettre les choses dans sa poche on prend une petite sacoche, il y en a plein dans toutes les marques et dans plein de designs différents très très pratique pour mettre tout son bordel premier article, une petite sacoche, toujours chez JD et toujours dans les accessoires j'ai également acheté cette petite trousse alors en vrai je ne sais pas exactement pourquoi j'ai acheté ça je pense que c'était parce qu'elle était bien bien soldée donc je me suis dit allez c'est bon on la prend, c'était 10 euros donc j'ai craqué dessus et c'est simplement une petite housse de voyage on peut mettre quand même pas mal de choses dedans, elle est assez grande donc voilà vous partez en vacances, vous mettez tout ce qui est produits cosmétiques dedans dentifrice, brosse à dents, tout ça, ça va là dedans encore une petite poche là devant donc voilà une petite housse très sympa, acheté chez JD, 10 balles je l'ai prise et ça fait plaisir encore et toujours des accessoires et je ne sais pas si vous savez mais j'adore les shoebox et bien évidemment je m'en suis chopé une petite donc petite shoebox ici toujours de la marque Nike celle-ci est de chez Snipes donc voilà petite shoebox lorsque vous partez en vacances, vous mettez votre paire là dedans c'est ultra ultra pratique à l'intérieur c'est comme ceci et comparé aux autres shoebox que j'ai vous avez la possibilité de mettre une bandoulière comme ceci et grâce à ça vous avez vraiment la shoebox en bandoulière comme ceci c'est ultra pratique vous allez chez des potes, vous allez en voyage, vous voulez mettre une petite paire vous la mettez dedans, vous la prenez avec après vous tapez ça au pied et c'est carré mes petits gars, on adore on continue avec des accesses mais cette fois-ci c'est pour accessoiriser une tenue j'ai acheté deux petites casquettes la première la voici elle vient de chez Snipes également cette petite casquette c'est une petite casquette de couleur mauve pastel je suis fan de cette couleur j'arrête pas de vous le dire mais je suis vraiment fan de cette couleur donc voilà petite casquette New Era avec le petit sigle juste ici casquette New York bien évidemment et voilà sur la tête ça donne ceci je vous la mets en live petite casquette d'une couleur que j'adore voilà ce que ça donne de face de profil je fais un petit peu le poseur bien évidemment c'est obligé comme ça vous voyez la casquette sous tous ses angles donc voilà petite casquette New Era très très cool la deuxième c'est une petite casquette TNF donc de North Face vous avez le logo jusqu'ici on est sur une petite casquette beige cette fois-ci elle vient du magasin Size donc si vous allez à Marseille vraiment passez par là donc voilà petite casquette très cool aussi voilà deux profils également j'avais pas encore de casquette beige comme ça en tout cas beige clair comme ça voilà j'en ai une maintenant et c'est très cool franchement je la trouve incroyable en fait cette petite casquette on adore niveau accessoires c'est bon on est ok maintenant place à la culture car oui j'ai acheté deux bouquins deux bouquins qui parlent de l'univers de la sneakers et de la street culture le premier le voici c'est de Ultimate Sneakers Book un bouquin qui reprend année après année l'évolution de la sneakers et les infos sur la sneakers et sur la street culture j'ouvre un petit peu comme ça vous voyez j'ouvre une page au hasard et là on tombe sur ceci on parle justement de la Air Trainer donc voilà le livre il est en anglais c'est cool ça va permettre de m'améliorer en anglais également au niveau de la couverture on est sur une petite couverture comme celle-ci avec un fond doré je trouve que ça claque mais j'ai remarqué qu'en dessous de cette petite partie dorée le livre en lui-même il a vraiment une couverture très cool aussi et je vais l'enlever devant vous et vous montrer en fait la couverture d'origine moi j'aime vraiment vraiment bien limite je préfère même comme ceci donc voilà le livre en vrai il est comme ça de Ultimate Sneakers Book en rouge comme ceci franchement j'adore donc je ne sais pas encore comment je vais le mettre dans mon décor donc voilà premier des deux livres que j'ai acheté et il vient de chez Corner Street le second livre le voici et dans celui-ci on retrouve toutes les collaborations entre Nike et Off-White au niveau des chaussures Off-White la marque de Virgil Abloh qui nous a malheureusement quitté l'année dernière dans le bouquin on va pouvoir retrouver un max de photos de comment ont été faites les collaborations comment les collaborations ont été mises en place franchement ce petit livre très très cool je l'ai déjà feuilleté un petit peu là j'ouvre une page au hasard et ça donne ceci je l'ai feuilleté un petit peu il est en anglais aussi beaucoup beaucoup d'images mais à la fin il y a pas mal de textes également je me réjouis également de pouvoir feuilleter et lire ce livre-ci j'ai déjà le livre de Tonton Gibbs qui est déjà très très cool et on apprend plein de choses dedans j'ai le Ultimate Sneakers j'ai celui-ci et donc ça me fait trois bouquins à lire mais il faut absolument que je me prenne le temps de me poser et de temps en temps jeter un coup d'œil à ces livres-là lire un petit peu sans faire autre chose vraiment que me plonger dans les livres et bon je vais essayer de faire ça je ne sais pas encore quand je vais le faire mais je pense que c'est quelque chose pour cette année-ci que je vais essayer de faire vraiment instant culture terminé maintenant on passe au sap et le premier item que j'ai acheté c'est ce petit t-shirt de la marque Carhartt que j'ai acheté également chez Size comme la petite casquette TNF beige donc petit t-shirt très très cool et assez simple on retrouve devant Carhart Whip donc Whip pour Work in Progress c'est le slogan de Carhartt on a au milieu du t-shirt un petit logo sur un fond jaune-oranger donc très très cool petit t-shirt derrière c'est tout blanc comme ceci je l'ai déjà porté je l'ai porté ce week-end et franchement très très cool la coupe elle est oversize une coupe parfaite comme j'adore je l'ai pris en taille L donc voilà je connais maintenant ma taille dans les t-shirts Carhartt et voilà petit t-shirt très sympa j'attrape directement le prochain let's go item suivant on est à nouveau sur un t-shirt et celui-ci il vient du magasin Saison ou Cup un magasin dans lequel vous pouvez retrouver toutes les paires exclusives et pas mal de sapes très très cool aussi voici le t-shirt comme je vous ai dit il est simple on retourne il est de la même couleur on n'a pas encore vu le logo parce que c'est loin mais c'est un petit t-shirt de la marque Champion on a le petit logo juste ici juste sur le coeur et on a également le logo ici sur la manche donc c'est super discret deux petits tags Champion pour ce petit t-shirt donc au niveau de la couleur on est sur une couleur brune brune claire moi je kiffe donc voilà petit t-shirt que je me suis pris pareil Oversize j'adore les coupes Oversize pour le moment c'est mon kiff et donc voilà de derrière de devant petit t-shirt de qualité de la marque Champion prochaine pièce c'est une Masterclass elle vient du magasin Corner Street regardez-moi cette petite beauté on est sur une petite chemise courte manche petite chemise des Lakers Los Angeles je vous montre directement l'arrière embrodée on a les inscriptions Los Angeles Lakers et devant toujours embrodée on a le petit logo de l'équipe de basket bien évidemment la chemise Masterclass c'est une New Era donc on a également sur la manche le petit logo New Era juste ici franchement incroyable cette petite chemise courte manche je me réjouis de la mettre je sais exactement avec quoi je vais la mettre avec un petit t-shirt couleur Mouf Pastel un petit cargo beige et au pied une petite paire de Jordan 1 Brotherhood l'ensemble il va être canon je ferai une petite photo avec ça donc voilà mon petit gars petite chemise très sympa et elle vient de chez Corner Street le dernier item que j'ai acheté bien évidemment j'ai gardé le meilleur pour la fin le voici c'est cette petite paire de Jordan 4 Canva alors j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo donc je ne vais pas en parler dans les détails mais mes petits gars regardez-moi cette petite beauté alors pour l'histoire cette petite paire-ci c'est une paire en 45 donc c'est une paire à ma taille à la base à Marseille chez JD je l'ai acheté en taille 41 parce qu'il n'y avait plus que cette taille-là en tout cas c'était la taille la plus grande je me suis dit je vais prendre cette taille-là et je vais essayer de l'échanger contre un 44,5 mais impossible de le trouver dans les shops en Belgique ou alors quelqu'un en ligne impossible de trouver un foutu 44,5 j'avais un peu le seum parce que impossible de la trouver puis j'ai été au Sneaker Nest à Paris et là je l'ai trouvé à ma taille un Bug la vendait et franchement j'étais trop content donc celle-ci c'est la taille 44,5 la taille 41 je l'ai plu je l'ai vendu donc c'est pas exactement cette paire-ci que j'ai acheté à Marseille mais c'est exactement la même en 41 celle que j'ai prise et celle-ci en 44,5 donc voilà mes petits gars à Marseille j'ai acheté une petite Jordan 4 Canva là je l'ai à ma taille et je suis ultra content de l'avoir la paire elle est incroyable c'est une de mes paires préférées que j'ai acheté cette année-ci tout simplement on adore ben voilà on est sur un petit tournage bonus ce mercredi et là on est sur une petite fin de vidéo mes petits gars comme j'ai expliqué dans l'étro petite vidéo qui fait suite à mon vlog que j'ai tourné à Marseille ça me fait plaisir de vous partager les articles que j'ai acheté lors de mon petit périple dans le sud de la France donc voilà tout simplement petite vidéo bonus ce mercredi mais bien évidemment il y aura la vidéo du dimanche ça ça ne bouge pas si vous avez kiffé la vidéo lâchez-moi full commentaire dites-moi un petit peu ce que vous pensez des articles que j'ai acheté bien évidemment tu mets ton petit pouce bleu tu partages partout tu actives la petite cloche des notifications pour ne rien rater de ce qui va suivre et puis si tu ne l'as pas encore fait tu t'abonnes mes petits gars on se retrouve dimanche pour une bête de vidéo jusque là prenez soin de vous garder la pêche mettez de la couleur de chacun de vos pas c'était Michy et c'est ciao t'abonnes